Hier, lors d'une conférence de presse, le ministre Joe Léjongard a affirmé que le taux de remplissage des réservoirs affiche un déficit de 25% et qu'ainsi, la CWA n'a d'autre choix que de réduire la distribution d'eau. Et comme solution face à cette situation critique, il a même évoqué le projet de dessalement de l'eau de mer. Actuellement, nous avons trois sources principales pour de l'eau potable dans nos pays. Nous avons des réservoirs, nous avons des nappes phréatiques et nous avons la rivière Estelle. La rivière, c'est ce que nous avons dit, nous exploiterons à partir de notre filtre de pression saline. Ça veut dire qu'il y a trois sources. Aujourd'hui, dans le secteur d'eau, pareil comme dans le secteur d'électricité, nous cause ce qu'il nous appelle un « water mix ». Qui est un « water mix » ? C'est un ensemble de choses que nous sommes capables de produire d'eau. Et le gouvernement peut sérieusement, dans sa « water mix », envisage à aller vers des salements d'eau. Toutefois, cette option ne fait pas vraiment l'unanimité au sein du gouvernement. Dans un entretien accordé à Top FM en décembre, le directeur général de la Central Water Authority, Prakash Mantroa, avait soutenu que l'organisme ne comptait pas avoir recours au dessalement de l'eau en raison du coût onéreux de ce projet. Est-ce que la désalinisation, c'est une option ? Bon, bien sûr, il y a une option. Mais seulement, il faut voir le coût. La désalination, bien sûr, pas un pays qui est entouré d'eau. Là, on ne peut plus cause pas des millions, pas des centaines, des centaines, des centaines, des milliards de mètres cubes d'eux. Bien sûr, il y a une option. Mais seulement, à quel prix ? D'abord, il y a un problème, justement, qui pourrait faire que c'est à fait de brine. C'est-à-dire, ça a concentré qu'ils ont aussi là, parce que le proportion du « one to three ». Qu'est-ce qu'ils ont, tiens-moi ? Actuellement, l'IP coûtent à 70 roupies mètres cubes. Intervenant dans l'émission Hard Talk hier, Vincent Florence, professeur en écologie à l'Université de Maurice, a rappelé que le désalement coûte cher. Et il s'est demandé si cette eau peut être acheminée dans les régions autres que côtières. Elle coûte beaucoup plus cher. Pourquoi ce soit cette fois plus cher, c'est ce qui nous servit comme de l'eau la puce. C'est une première affaire. Deuxième affaire. Quoi qu'il en soit, avec les robinets à sec, toute solution pouvant améliorer la situation dans l'immédiat serait salutaire pour les Mauriciens.